Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi ça va trop trop bien et je suis trop contente. En fait, enfin j'ai pu trouver la force de tourner une vidéo YouTube. Pour savoir que si vous vous posez la question, les YouTubers et les YouTubeuses addicts, je n'ai toujours pas accouché. Je tourne cette vidéo alors que mon terme est dans 10 jours les gars. Les gars, j'ai enfin accouché ! Du coup, j'ai accouché littéralement deux jours après avoir tourné cette vidéo. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je n'étais qu'à 38 semaines. Je m'attendais encore à avoir 10 jours devant moi. C'était totalement inattendu. Donc ça, c'est un petit extrait de la vidéo suivante qui va peut-être arriver du coup sur le récit de mon accouchement. Je vais vous raconter les petites scènes et tout que j'ai filmées. J'ai souffert ma race par contre. Franchement, les contractions, ce n'est pas des lol. Les filles, les contractions, ce n'est pas des lol. Vraiment pas. Mais bon, franchement, je suis super contente. Je déborde d'énergie. Je déborde de bonheur. Et franchement, j'ai trop, trop hâte de vous raconter mon récit d'accouchement et de vous sortir le vlog de mon accouchement. Ça va être trop, 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 trop bien. Et voilà. Bref, on retourne au Sorry Not Sorry. Du coup, je pense que ça fait deux mois, un mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Pendant ce laps de temps, j'ai essayé un peu de voir ce que je voulais vraiment dans ma vie et ce qui sera en accord avec ma nouvelle vie, genre qui va littéralement arriver d'ici dix jours ou même peut-être demain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais accoucher. Et je me suis dit, en fait, je pense que si je n'ai pas la motivation de faire des vidéos YouTube, c'est peut-être parce que le contenu que je fais ne me correspond peut-être plus à l'heure actuelle. Donc, j'ai essayé de visualiser à peu près ce qui m'animait. Et je pense que pour ceux qui me suivent, du coup, que ce soit sur Instagram ou sur Snap, vous avez vu que j'ai littéralement changé de mindset. Je pense que vous avez remarqué que faire des stories toute la journée face cam, pardon, ce n'est pas du tout, mais pas du tout mon délire. Je n'y arrive vraiment pas. Tout ce qui est vidéos, vlogs, pranks, concepts et tout, ça, c'est des trucs qu'on aimait faire, mais avant, genre quand on était plus dans l'adolescence, vous voyez, dans notre période, au tout début quoi, dans notre période de 17, 18 ans et tout, on est vite rentré dans la vie d'adulte et du coup, nos priorités ont changé. Tout comme nos passions, d'ailleurs, lui, il se concentre à 100% sur la future carrière musicale, d'ailleurs, qui entraîne vos excellents albums, donc c'est super. Moi, de mon côté, franchement, le lifestyle, ce n'est pas pour moi. Genre, je me suis rendue compte qu'être influenceuse, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais par contre, j'aime énormément créer du contenu, c'est-à-dire que j'aime bien partager mon art, partager, faire des prises de parole aussi, parce que je fais énormément de prises de parole. J'aime aussi tout ce qui est développement personnel, spiritualité. Donc, c'est vraiment vers cette direction-là que je vais aller. Après, je sais que malheureusement, ça ne va pas forcément vous convenir, parce que je sais que la plupart des abonnés qui sont sur cette chaîne, je sais que vous, ce que vous attendez, c'est des pranks, c'est des vidéos coupes, machin, tout ça. Ce n'est plus du tout notre délire. Ce qui nous a apporté préjudice, en tout cas moi, c'est que du coup, je faisais des vidéos. Plus par passion, je les faisais parce que je savais que c'est ce que vous attendiez de moi. Et du coup, quand je faisais les montages et quand je faisais les vidéos, je soufflais parce que ça me saoulait, ce n'était pas du tout les thèmes qui m'intéressaient. C'est pour ça que là, je me suis dit, là, c'est bon. Là, vraiment, si je fais du contenu, c'est vraiment un contenu que moi et moi seule j'aime, qui ne vont pas forcément éduquer, pas forcément faire des prises de conscience, mais faire des vidéos sur des sujets de société où je pense que mon avis et mon nouveau mindset, je pense que ça pourrait apporter beaucoup à plusieurs personnes qui pourraient se reconnaître dans plusieurs situations. Moi, j'ai envie de toucher à plein de domaines, genre les domaines artistiques, j'ai envie de toucher à la comédie, j'ai envie de toucher à la photo. Pour cette année 2025, je sens que vraiment, cette année va être prometteuse parce que j'ai entamé toutes mes démarches dans tous les domaines artistiques dans lesquels j'ai envie de toucher et ça va être bien. Là, je vous dévoile un tout nouveau concept qui s'appelle Sorry Not Sorry. Donc en fait, ça va être des vidéos où je vais parler de sujets de société qui fâchent et où je vais donner mon avis là-dessus et vous apporter tous les conseils que je peux vous apporter. Bien sûr, je ne vais pas parler de tout et n'importe quoi, je vais vraiment bien sélectionner parce qu'il y a des sujets qui sont difficiles à développer. Je n'ai pas envie de m'attirer les fautes des gens, même si je m'en fous. Clairement, je m'en fous de ce que vous pouvez penser ou pas. Sur ce, je vous invite à prendre tout ce que vous pouvez prendre, de la nourriture, à boire, à manger parce qu'on va attaquer un sujet très touchy en lien avec ce qui s'est passé ces derniers mois sur TikTok. Je vous laisse vous installer confortablement et bienvenue dans ce... Nous allons parler du Revenge P*****. Je vais vous expliquer comment faire face aux dérives de la société sur le Revenge P*****. Sur Internet, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le Revenge P***** pour ceux qui ne savent pas. Une expression anglaise qui signifie la vengeance porc***. C'est la diffusion de photos à caractère intime à dévoiler en gros sur Internet, sur la place publique, à des fins de vengeance, sans bien sûr le consentement de la personne concernée. Alors, il y a plusieurs causes à ce phénomène. Bon, la première cause, en général, parce que c'est plus les hommes qui font ça que les femmes. Donc, la première cause, ça peut être à cause d'une déception amoureuse. Le mec, il a le seul que la meuf l'a quitté. La jalousie, peut-être parce qu'il voit que la meuf vit sa best life, sa meilleure vie. Du coup, il va utiliser ça pour se venger, enfin, à des fins de jalousie en gros, pour nuire à son intégrité, pour nuire à son image. Chantage ou d'escroquerie. Et franchement, à ce stade-là, je trouve que c'est extrêmement ridicule parce que mon poteau, pour gagner de l'argent, il y a d'autres solutions qui s'offrent à toi, comme te lever, comme tout le monde, à 6h du matin, aller chercher un travail, faire un CV et le mettre sur Indeed, tout simplement. Certains hommes qui parlent H24, de leur honneur, soi-disant. Honneur inexistence, si je puis dire. Quand c'est pour faire des choses dignes, se lever dignement, aller travailler dignement, comme un vrai maçon, là, il n'y a plus d'honneur et vous déposez carrément vos couronnées sur la table pour qu'on les batte à ce stade. Mais là, vraiment, pour moi, faire ça, ce n'est plus avoir de dignité. Surtout que je pense qu'il y a des petits zozots qui obligent, c'est un peu puni par la loi. Que ce soit l'auteur qui est responsable de la diffusion, que ce soit les internautes qui relient le truc, qui retuit, les personnes qui les font tourner, c'est aussi puni par la loi. Donc, si on vous attrape, si que toutes les personnes qui étaient au courant et qui n'ont rien dit, donc vous êtes considérés déjà comme des complices, c'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Sachant aussi que conserver des contenus d'une personne sans son consentement dans son téléphone, même si vous ne le divulguez pas, c'est aussi constitué comme un délit. Oui, sur TikTok, j'ai vu que franchement, ce n'était juste pas possible ce qui se passait. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé avec la tiktokeuse Alicia. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Major, il y a aussi Sarah Frizeau, je pense, qui a été victime de ça. Pour de l'escroquerie, il me semble, du chantage, quelque chose comme ça. Et qu'elle a décidé de poster sa vidéo elle-même comme une courageuse girl. Premièrement, une capture d'écran où là, je vois la vidéo qui supprime directement. Donc là, on peut se dire que vraiment une montée d'adrénaline arrive. Je me dis qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais l'afficher à mes parents. Et là, à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, pose-toi. Il m'a dit, on se revoit demain pour en parler, qu'il allait avoir la personne au téléphone. Et je me suis dit, mais en fait, non, je n'ai pas envie de passer au téléphone avec un tel, un tel. Et en fait, ce n'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères, cette vidéo n'est pas les enchères en fait. Et arrivé à un moment donné, je me suis posée, j'ai contacté mes deux grands frères. J'aurais dit, écoute, il s'est passé ça, 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 à telle période. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va sortir, c'est moi qui va le faire. Parce qu'en fait, il y en a assez arrivé à un moment donné. Parce que vous en aviez marre du chantage, vous avez dit, je vais sortir moi-même la vidéo, terminez. Exactement, c'est voilà, maintenant tu veux me faire peur avec ça, il n'y a personne qui me fait peur. Franchement, je la félicite. Parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour faire ça. Mon point de vue, pour moi, ce comportement, ça résulte tout simplement d'un gros manque de confiance. Et d'une grosse frustration. Car je pense qu'un vrai homme, normalement constitué, est capable de gérer sa rupture autrement. Je ne sais pas, en allant au sport, en sortant avec tes amis, mais au lieu de réveiller votre côté intelligent, genre vous préférez révéler aux yeux du monde votre côté pervers de votre masculinité toxique. Et du coup, j'ai une question. Vous n'avez pas honte de passer du coup pour un pervers genre aux yeux des gens ? Vous n'avez pas honte qu'on vous voit en bizarre genre de faire ça ? C'est exactement comme ça que nous, personnes extérieures, on vous voit. Et c'est exactement comme les hommes qui ne font pas ce genre de choses vous voient. Et personnellement, moi, j'aurais hyper honte qu'on me voit comme une ratée ou comme une perverse, comme une personne qui fait des choses comme ça. Franchement, j'aurais honte, je sortirais même plus de chez moi. Parce que je pense que c'est beaucoup plus pire d'être dans votre position à vous les hommes que dans la position de la fille. Faut s'y faire, c'est pas grave, il y aura des gos qui vont vous quitter, il y aura des gos qui ne vous donneront plus l'heure parce que malheureusement, vous n'avez pas été à la hauteur. Faut s'y faire. Triste, c'est malheureux, ça fait mal, mais ça passe. Tout le monde va se foutre de vous parce que vous allez juste passer pour un guignol. Le vrai problème de ce phénomène catastrophique est la société actuelle et les normes patriarcales qui dominent et imposent des rôles spécifiques aux femmes. Comme par exemple, une femme à la cuisine, une femme doit être femme au foyer, une femme doit être soumise, faire à manger, garder les enfants. Et en fait, c'est ce genre de pensée collective qui influence leur comportement envers nous. Du coup, c'est clairement la société qui crée ces hommes-là extrémistes, misogynes. Les personnes comme ça, vous avez un besoin constant de prouver que vous savez séduire. Donc en fait, pour moi, il y a aussi un petit côté narcissique. Genre, vous avez besoin de prouver que vous avez pu avoir tel ou tel go et tout. Et genre, c'est hyper gênant parce qu'on s'en fout. Ou alors, autre petite théorie. Ça peut cacher éventuellement votre petit côté homo-ség... Vous ne voulez pas forcément divulguer, donc vous vous servez de ça pour prouver à vos potes que vous aussi, vous savez gérer. C'est une théorie. Je ne savais pas dire que c'est vrai. En fait, c'est grave dommage parce que du coup, en faisant ça, déjà, vous manquez grave de respect à la femme. Avec qui vous avez eu cet échange énergétique ? Oui, oui, je vais faire la go spirituelle. Oui, oui, oui. Parce que clairement, avoir des relations avec quelqu'un, vous êtes dans un échange énergétique. Ça veut dire que la personne, elle absorbe tes énergies et vous ne pouvez pas avoir passé un moment aussi intime avec quelqu'un et ensuite le divulguer. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Même si ce n'est pas forcément ta meuf, même si ce n'est pas forcément ton gars, ça reste un moment intime et beau. Il faut arrêter d'avoir peur de dire les termes. Le sexe, c'est quelque chose de beau. C'est super, super, super aberrant parce qu'il y a une étude de l'IFOP réalisée sur 990 jeunes âgés entre 15 et 34 ans. On parle quand même de 75% d'hommes qui s'adonnent à cette pratique. Déjà, même à l'âge de 15 ans, encore des gamins, mais bref, dans tous les cas, ça n'excuse pas parce que normalement, votre mère, elle a dû vous apprendre à ne pas faire ce genre de choses. Mais franchement, à partir de 20 ans, ça a été à la conscience, même bien avant. En fait, il n'y a aucune excuse à donner à ça. Mais à partir d'un certain âge, tu commences à avoir la conscience de tes actes. Après, remarque, c'est vrai que quand on emploie ce type de vengeance, c'est que déjà, on ne se respecte même pas soi-même. Donc déjà, si tu ne te respectes pas toi-même, normal que du coup, tu auras du mal à respecter les autres et que c'est pour ça que tu vas t'adonner à ce genre de pratique parce que quelqu'un qui se respecte soi-même ne fait pas ce genre de choses. D'un côté psychologique, ça reflète votre mal-être et votre perte d'estime de soi, en fait, de mon point de vue. En fait, c'est juste logique parce qu'avoir l'estime de soi, en fait, ça permet aux autres de vous respecter et de vous considérer. Ne vous étonnez pas si votre partenaire vous quitte. Personne ne pourra vous respecter en retour en agissant ainsi. C'est la société qui a trop bousillé les mentalités sur ce genre de sujet. Sachant que vos mères, elles ont certainement dû faire la même chose. Elles ont dû avoir des petits copains, des petits amis avant de se marier et de rencontrer vos darons, en fait. Ce que je sache, personne n'a été conçu par un câble électrique branché à une prise. Mais bon, en général, quand tu leur sors ces arguments et notamment sur Twitter, en fait, ils sont tellement bornés que ça ne sert à rien de leur faire comprendre les choses parce qu'ils ne comprennent rien. En tous les cas, c'est même à rien de débattre avec eux et même dans les commentaires, je vois venir ça ne sert à rien de venir débattre ici puisque dans tous les cas, vous êtes en tort. Vous n'aurez jamais raison. Votre côté macho n'accepte pas la vérité. Oui, votre côté macho, votre côté mal alpha inexistant n'accepte pas que ce soit une femme qui vous remette à votre place, que ce soit une femme qui vous fait face à vos propres insécurités. Même vos rôles et joues vous interdisent de faire ce genre de choses mais on dirait que pour vous, être croyant, c'est uniquement sur la langue. Moi, je ne juge personne. Le jugement appartient uniquement à la source créatrice, c'est-à-dire à Dieu. Et nous, êtres humains constitués de chair et de sang qui peuvent mourir à tout moment, nous sommes personnes, nous sommes juste un petit point d'atome parmi tout l'extension de l'univers donc nous n'avons pas à juger les gens. Clairement, ce n'est pas notre rôle. Ça arrive, tout le monde n'est pas parfait, tout le monde pêche et c'est pas normal. Je n'ai pas banalisé le péché mais tout le monde pêche, tout le monde a ses petits moments de faiblesse. Pourquoi j'en viens à parler des religieux ? En fait, c'est parce que sur Twitter, enfin, sur les réseaux en général, les hommes, j'ai remarqué, vous êtes toujours en train de dénigrer la femme sur comment elle doit se comporter, notamment une certaine communauté que je ne vais pas citer. En vrai, je pourrais. Parce que moi, je suis grave une meuf qui pique. Vous voyez, je suis grave dans la piquance, tu vois. Et de toute façon, vous allez vous reconnaître et je pense que les gens, ils vont savoir de qui je parle. Mais bon, critiquer une fille sur sa manière de s'habiller, sur sa manière de pratiquer sa religion, sur sa manière de faire ci, en fait, vous avez beaucoup trop votre langue, je trouve, dans des sujets qui ne vous concernent pas. Que je sache, vous faites partie de la jante masculine, donc vous n'avez pas d'utérus. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous aimez autant mettre vos coronets sur des sujets qui concernent les utérus. Et le pire, c'est que vous critiquez quelque chose que vous-même vous faites et vous faites pire. Donc, en fait, vous êtes vraiment juste une bande d'hypocrites. Il me semble que dans toutes les religions confondues, il est interdit de développer les péchés des autres. Mais vous, vous le faites tellement avec aisance. Vous arrivez à vous regarder dans le miroir et genre, vous arrivez à prier Dieu et genre, vous pensez que Dieu, il vous aime alors que vous faites des choses comme ça. C'est vraiment avoir très peu de conscience. Un vrai homme religieux, déjà, il est respectueux. Il est respectueux de la femme. Il est respectueux dans son environnement envers son prochain. Il n'est pas dans le jugement. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de tentations sur cette terre. Il y a énormément de tentations. Et même l'homme le plus religieux du monde peut faire des péchés, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il ferait des choses comme ça. Ce n'est pas bizarre qu'un couple se filme pendant l'acte. Ça, ce n'est pas interdit. Si c'est votre délire, allez-y. Mais il faut juste que la personne soit mise au courant et qu'elle dise oui. Genre, qu'il y ait son consentement. C'est juste la preuve que vous n'avez rien du tout dans le cœur, que vous craignez rien du tout. Donc, je pense qu'il serait peut-être grand temps de se remettre en question. Tout le monde ici se remet en question comme une personne intelligente, douée de conscience, se remet en question. Comme moi-même, je me suis remis en question. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux conseils parce que j'ai énormément de conseils à vous donner, les filles, pour surmonter ça. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais vécu. Je ne l'ai jamais vécu dans le sens où moi, il n'y a jamais eu de boteau de vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de rumours. De toute façon, ça, vous le savez. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le harcèlement. Donc, j'arrive un peu à mettre à votre place et je vais vous donner tous les tips et tous les conseils pour vous en sortir et surtout pour ne pas sombrer et pour ne pas regretter. Comme je vous ai dit, les erreurs, ça arrive. Les erreurs, ça arrive. Ça arrive de se tromper. Même si on parle d'erreur, pas d'erreur, chacun a sa propre définition de l'erreur. Mais c'est ton corps et tu es libre de faire ce dont tu as envie de ton corps et personne n'a à te juger. Le conseil que je peux te donner, c'est être fier de chaque acte que tu commets sur Terre. Tu peux avoir des remords dans ta vie, bien sûr, mais sois-en fier. Sois-en fier parce que dis-toi que cette partie de ta vie, cette histoire, ta vie, en fait, ça fait tout simplement partie de ta construction, de la personne que tu es aujourd'hui. Ne t'en veux pas d'avoir fait confiance à un bâtard. Ne t'en veux pas de ça parce qu'en fait, c'est une leçon pour toi. Et pour les prochaines fois, en fait, tu sauras. La vie, elle est remplie de leçons et tout ce qui nous arrive pour nous apprendre quelque chose. Surtout que ça t'a permis de devenir la personne, excusez-moi, et la femme extraordinaire, extra, j'ai arrivé ? Extraordinaire que tu es aujourd'hui. Libre à vous, nier, de mentir, de trouver des excuses, mais n'ayez pas peur d'assumer. Ça fait partie de toi, de ton histoire, de ton développement personnel et tu ne dois pas avoir honte de tes erreurs passées qui ont fait de toi, comme je dis, la meilleure personne que tu es aujourd'hui. Et tu prouveras non seulement aux autres que tu es forte, que rien ne peut t'atteindre, mais aussi, tu feras bien fermer la bouche aux personnes qui se réjouissent en secret derrière qu'il t'est arrivé ce genre de choses. Toutes les personnes qui étaient là à relayer, à critiquer Alicia ou je ne sais quoi, toutes ces personnes-là, tu vas bien leur faire fermer leur bouche et c'est ça qu'on veut. Ne donne ce pouvoir à personne de te traiter en miskine. En faisant ça, tu seras là pendant qu'eux, ils seront ici. Soyez fiers de qui vous êtes, de qui vous avez été et de qui vous serez dans le futur. Et pour toutes les petites BDH, les petites Big Me qui au lieu de soutenir une autre femme ont été de vous moquer d'elle à cause de ce qui lui arrive, mais vous savez que le retour de bâton existe qui vous dit que demain, vous ne serez pas à sa place. Vous aussi, vous avez tellement une faible estime de vous là. Vous avez tellement une faible estime de vous parce qu'en fait, vous, vous vivez trop pour l'approbation des hommes. Vous ne vivez pas par vous-même. Sinon, si vous ne vivez pas pour l'approbation des hommes, vous n'êtes pas intéressante, vous êtes inintéressante, personne ne s'intéresse à vous. Franchement, vous pouvez disposer, vous ne faites pas partie du FC Fab. Allez vous noyer, allez ailleurs, mais vous n'êtes pas avec nous. J'oublie les vidéos comme ça où il faut parler longtemps, c'est long. Ça m'a fatiguée là. Oh là là, je n'ai plus l'habitude moi. J'ai terriblement mal au dos là. Les amis, sur ce, c'était Missy J. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le premier sujet de ce Sorry Not Sorry. Là, il y a un prochain Sorry Not Sorry Il y a un prochain Sorry Not Sorry qui va sortir et là, le sujet, il sera un peu plus calme. Ce sera sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur un sujet aussi qui peut beaucoup vous aider au quotidien. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens au quotidien. Genre avec mon métier que je fais. Déjà, j'aide les malades, j'aide les gens au quotidien, que ce soit dans la maladie ou dans le social et sur YouTube, je vous aide à devenir une mère personne. Moi, je suis vraiment venue sur Terre pour ça. Genre vraiment. Donc voilà, je pense que ce sujet-là, il va vous intéresser. J'ai hâte de le tourner et comme je vous ai dit, je suis à 10 jours de mon terme, les gars. Quand cette vidéo va sortir, franchement, je ne sais pas si je vais accoucher. Là, avoir tourné cette vidéo, ça va puiser toute mon énergie. Je pense que je vais dormir toute l'après-midi mais en tout cas, je suis grave contente. Ah oui, il y a aussi une rubrique dont je ne vous ai pas parlé mais j'ai déjà tourné une seule vidéo sur cette rubrique-là et du coup, la rubrique, c'est la rubrique People parce que je vais parler un peu des actualités aussi dans le domaine du divertissement parce que c'est aussi quelque chose que j'aime énormément. Il y a beaucoup d'artistes que ce sont dans le domaine de la musique, dans le domaine artistique que je suis, notamment plus dans le côté States. Mais je vais essayer de faire un peu des artistes français même si je ne suis pas très branchée au divertissement français et tout. Mais je pense que ça pourrait être intéressant et je pense que ça pourrait vous intéresser. Déjà, le premier truc que j'ai fait, je pense que c'était sur Poubette et là, j'ai écrit encore deux autres scripts sur deux personnalités qui sont en lien avec l'affaire Didi. J'ai d'ailleurs son mentor et aussi sur Usher. Là, franchement, pendant un mois, j'ai écrit plein de scripts justement pour m'avancer parce que je sais que quand bébé sera là, ça va être très compliqué d'écrire des scripts. Je prépare tout comme ça, il n'y aura plus de pause de un mois, de deux mois. là, j'ai un stock bien prêt. Donc là, je n'ai plus d'excuses pour ne plus tourner. Je n'ai plus d'excuses. Ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette vidéo. J'espère vraiment que les filles, que ça vous a aidé, celles qui ont fait face à ce genre de choses. Je vous donne tout mon courage. N'hésitez pas à me dire quels autres sujets vous voulez que je développe, de quels autres conseils vous voulez. Je suis là pour ça. Et pour les hommes que j'ai cités dans ma vidéo qui sont concernés, ce que je pourrais vous dire, il y a un moment dans ma vidéo, j'ai dit qu'on fait tous des erreurs dans la vie et j'espère vraiment que c'est des choses que vous n'allez pas recommencer parce qu'une fois, c'est pardonnable mais encore cousy cousa, une deuxième fois, là, il faut vraiment que vous allez vous faire soigner parce que ce n'est pas du tout normal de porter atteinte à son prochain et à autrui. Remettez-vous en question. Je n'ai rien d'autre à dire à part ça. Sur ce, je vous fais plein de petits bisous. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Missy J et c'était Sorry Not Sorry. Bisous.